... ... BM en chiffres, aujourd'hui, en chiffres d'affaires, en nombre de salariés en France, et plus précisément en région PACA. C'est une grande entreprise, puisqu'on est près de 400 000 employés au niveau mondial. Alors on est très présents dans la région PACA, parce qu'on est présents, on parlait tout à l'heure, Sophie Antipolis, mais on est présents aussi à Nice, avec plus de 6-700 familles, entre 6-700 familles, depuis très longtemps. Et on a glissé de la Gode à Nice, sur la pente, pour être un des premiers à aménager la nouvelle zone, avec nos amis d'EDF, sur un nouveau bâtiment. Et il y a eu une inauguration, je crois, il y a quelques semaines, de la partie transport, devant chez nous, je dirais. Je dis chez nous, d'ailleurs. Et très près aussi de toute l'IMRED, de la Smart City. Vous êtes au cœur de cette révolution d'Atta, IBM. Alors quels sont les grands projets en cours, en lien avec le numérique, au service du développement économique, sur la métropole ? Alors ce qu'il faut quand même, juste, parce qu'on a parlé de pas mal de choses, et comme disait Caroline, moi je suis très content aussi d'être là, je trouve qu'on a une suite dans ce qu'on est en train de dire, depuis tout à l'heure. Mais je voudrais essayer de repositionner deux, trois choses. On parle de numérique, il faut bien voir le numérique comme un vecteur de transformation. Et c'est vrai pour les entreprises, et c'est vrai pour les territoires. Et ce vecteur de transformation accompagne finalement un phénomène, je dirais, inexorable dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui va continuer, qui est l'urbanisation. Et la nécessité finalement de trouver des solutions pour mieux vivre. On voit qu'il y a des changements de comportement, j'en citerai deux, vous avez parlé de Flexgrid aujourd'hui, qui est le fait de délocaliser l'énergie, c'est un changement de comportement. Et très vite, Enidis ne me contredira pas, dès qu'il va y avoir du stockage énergétique pas cher, vous verrez que finalement on se débranchera du réseau, parce qu'on aura le solaire, on aura le stockage, et puis on pourrait être autonome. Donc là, un super défi pour les énergéticiens. Et un autre comportement, c'est Bablacar, où beaucoup de gens dans cette salle, probablement, ont déjà utilisé ces services, et ces services ne sont possibles que parce qu'il y a du numérique. Donc c'est un vecteur de transformation et d'un changement de comportement. Et quand on parle de villes intelligentes, de territoires intelligents, il faut bien se dire qu'il y a trois façons de rapporter finalement quelque chose au travers de ces projets. Vous l'avez dit, c'est le développement économique, c'est les start-up, c'est des nouveaux projets, c'est de l'emploi, c'est des gains à l'usager, à l'habitant. Si on a du prédictif sur les transports, on peut être gagné 15 minutes, mais donc ces services vont amener quelque chose. Et puis bien sûr, et je crois qu'on l'oublie souvent, mais pour moi, c'est prioritaire, c'est aussi faire en sorte que la collectivité dépense moins. On est dans l'efficience économique. Voilà, et c'est ce qu'on fait toujours pour l'entreprise. On en parle un peu moins sur le territoire, on parle beaucoup de nouveaux usages, mais je pense que les projets sont sustainable, comme on dit, s'ils sont capables de faire des gains. Si c'est que des projets qui permettent d'apporter de nouveaux usages, mais de faire de la dépense, c'est pas facile. Et quand on se projette sur ce qu'on a fait à la métropole de Nice, et je m'associe bien volontiers au bar vers Soyan, on est depuis 8 ans, finalement, 7-8 ans auprès de la métropole. On était les tout premiers, quand Christian Estrosi a pensé que, finalement, une jambe unique sur le tourisme, on risquait de tomber, et qu'il en fallait une deuxième, et qu'il a choisi cette partie de Sustainable Metropolis. Nice a gagné le Smart City Challenge, et c'est la seule ville française qui l'ait gagnée aujourd'hui, qui est un challenge mondial. Merci de le rappeler, c'est vrai. Et à partir de là, on s'est inscrit dans le temps, dans la durée, dans la cohérence, et avec un cap. Et je vous avouerai que dans le domaine de la Smart City, les caps ne sont pas toujours faciles à tenir. Voilà, donc il a été tenu, et dès le début, on a construit, finalement, on a parlé beaucoup de plateformes, mais je vais parler encore plus simplement, tout simplement, un réceptacle des données. Cisco les transporte, à un moment, il faut les amener quelque part, et on a travaillé sur ces données. On a fait, par exemple, une optimisation du ramassage, de la collecte du ramassage, et les services de la ville ont dit, nous pouvons gagner 790 000 euros par an. Voilà, c'est concret, on gagne 800 000 euros si on fait ça. On a fait de la prédiction de trafic à une heure au sein de la métropole, avec des données mobiles, et là aussi, on a pu démontrer que ça marchait. Et on vient de terminer un projet, mais je pense que Lionel va en parler après, autour de l'inondation, et de remonter, finalement, les critères et tous les indicateurs sur l'inondation. Et là, juste un petit mot, avant de passer la parole à Lionel Chaudançon, c'est que, sur cette partie sécurité, et je sais qu'il y a des gens à l'écoute, là, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, et le défi qu'on a aujourd'hui sur la sécurité, c'est de faire encore un petit pas de plus pour avoir un lieu où l'ensemble des images, des voix, des capteurs, de toutes les informations qu'on peut avoir lorsqu'il se passe quelque chose qui est un accident naturel, ou de sécurité publique, soit un lieu unique, avec des accès pour tous les différents services qui sont souvent à des étages de collectivité différentes, aux districts, aux pompiers, et qu'on soit prêts à réagir plus vite. Et le fait de gagner 15 minutes, une demi-heure, une heure, sur ce genre de projet... Ça a un vrai impact, évidemment. Alors, on a la chance, comme vous le disiez, Philippe, d'avoir la présence de Lionel Chaudançon comme témoin des projets en cours sur le territoire. Il est le chef de pôle architecture et projet, direction des systèmes d'information à la maison de la métropole. À la métropole. Et donc, hop, je vais passer mon micro de manière à ce qu'on puisse vous entendre. Merci. Donc, oui, pour prolonger ce que disait Philippe, depuis plusieurs années, la métropole a lancé pas mal d'initiatives et d'expérimentations dans le cas d'un projet de recherche et développement. Et là, on est plus focalisés sur que faire avec la donnée par rapport à toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent et des données qui sont ancrées sur notre territoire. Donc, que faire avec la donnée ? C'est vrai qu'on a une logique de ce qu'on appelle l'hypervision urbaine. C'est un jargon, mais c'est quoi ? C'est avoir un outil un petit peu chapeau sur son système d'information qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les données qui sont collectées d'ores et déjà par l'ESI et plus encore, les données temps réelles que l'on peut récupérer au travers des capteurs que l'on déploie sur le territoire. Donc ça, c'était important. C'est que derrière ce concept-là, il fallait voir quels usages on pouvait en avoir. Et je prongerais qu'on a décidé, enfin, il a été décidé, pardon, d'utiliser le quartier de Disméridia et de la Plaine du Var comme un territoire d'expérimentation puisqu'il y avait possibilité, vu que c'est un territoire en devenir, de lancer de nouvelles expérimentations. Donc le territoire s'y prêtait. C'est indispensable aussi dans ce genre de démarche que d'avoir un territoire sur lequel implanter ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement dans ce domaine-là ? Philippe Sajot l'a dit, on s'est d'abord intéressé au trafic puisque c'est la première des préoccupations sur une métropole. Et je dirais, quand on fait la ville intelligente, on se doit d'adresser cette problématique de trafic. Et là, l'hypervision nous a apporté le prédictif en plus de tout ce que les systèmes pouvaient nous apporter. Mais au-delà de ça, l'hypervision, par la consolidation des données, on a créé derrière une plateforme de données, on a déjà beaucoup parlé de ces aspects-là. Et je dirais, c'est presque le point le plus mature. On a des expérimentations sur l'hypervision, mais la plateforme de données, ça, c'est un sujet pérenne et sur lequel la collectivité investit beaucoup depuis longtemps déjà et de plus en plus avec des ouvertures open data, mais pas que. Parce que là, je suis un petit peu provocateur par rapport à tout ce qui a été dit, mais dans les usages, on se rend compte, pour des raisons de sécurité qu'on a évoquées par ailleurs, qu'on ne peut pas se contenter des données open data pour que vraiment l'usage soit efficient pour la collectivité. Il y a des données qui ne sont pas exportables à l'extérieur, mais qui ont un vrai sens pour la collectivité dans son traitement quotidien. Donc, la mobilité, on a évoqué le croisement des données de trafic avec des aspects environnementaux, pour voir les aspects, donc ça, on peut imaginer sur l'aménagement de, je dirais, de voies routières par rapport au bruit, par rapport à la pollution, ce que ça peut avoir comme impact. Alors, on est sur de la mesure. On pourrait imaginer que demain, on évoluerait vers de la simulation. Ça aussi, c'est dans les perspectives et de la modélisation. On y travaille d'ailleurs avec le milieu universitaire. On a plus récemment, et ça, c'est un projet qu'on a présenté en juin dernier, parce qu'on est sur un territoire très contraint avec des risques importants de submersion marine et pas que, avec des problématiques de pluviométrie importantes. Et donc, on a un fleuve qui est le traverse qui s'appelle le Var, et sur lesquels on a un certain nombre de capteurs qu'on a déployés également, toujours dans la même zone géographique. Ces capteurs ont été complétés avec des données prédictives qui viennent de l'organisme de métier, du monde de la météo. Et ça, ça permettait d'affiner le modèle grâce à l'intelligence apportée par les logiciels d'IBM pour pouvoir prédire au mieux ces événements et surtout réagir de façon la plus anticipée possible. Et ça, ça intéresse beaucoup, encore une fois, les services de la collectivité et notamment tout ce qu'ils font de la prévention de la gestion du risque. Donc ça, c'est un exemple concret. Alors, au-delà de ça, là, je vous ai parlé de deux sujets, donc gestion d'alerte, gestion de risque, qui sont des sujets éminemment orientés en interne. Il n'empêche que, je dirais, en effet, rebond, c'est quand même dans l'intérêt du citoyen, ces services-là. Et je dirais un petit peu le deuxième effet de la mise en place de ces plateformes, c'est que finalement, on a rendu également des services aux citoyens de façon directe, à la fois parce que les données qu'on a consolidées pour servir, je dirais, à l'hypervision, ont permis de développer et de faire développer par des partenaires des applications mobiles, notamment, avec un meilleur niveau d'information pour les citoyens. Et ça, je dirais, ça contribue à enrichir ce dispositif. Et le deuxième aspect, c'est que grâce au dispositif de centralisation de la donnée, on a pu récupérer la donnée qui émane non pas que de capteurs technologiques dont je parlais, mais aussi de citoyens. Toutes les contributions citoyennes qu'elles arrivent à travers des applications mobiles que la collectivité déploie, mais aussi par des dispositifs de centres d'appel comme l'on a qui s'appelle la Lomérie, remontent automatiquement en centrale et consolidées avec d'autres types de données permettent de favoriser, faciliter l'intervention derrière et de mieux la suivre. Donc ça, c'est, je dirais, un intérêt direct pour le citoyen par rapport à ces... Donc ça, ce sont des exemples concrets de ce qu'on a pu faire grâce aux expérimentations d'IBM. Merci beaucoup Lionel pour ce témoignage. Merci beaucoup. Une question de la part de Gilles. Virginie, si tu me permets, je voudrais un peu changer de casquette juste quelques secondes. Oui. Mais ce que j'ai, dans un passé professionnel, ce que j'étais à la Datar et ensuite à l'Elysée, j'ai fait monter tout un tas de modèles prédictifs, mais sur du long terme. Et notamment quand je m'occupais de l'Union pour la Méditerranée avec Antoine Tristan qui est ici, on se rendait compte que les pays du Sud sont en train de bâtir des villes dans des endroits où il y a peu d'eau et avec les estimations du réchauffement climatique, il y en aura encore moins. Et donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun modèle prédictif sur des pas de temps très longs. Et donc moi, je voulais juste dire que moi, ce qui m'intéresserait de travailler avec vous et avec bien évidemment, notamment le Conseil régional qui a la main sur ces politiques d'aménagement du territoire, c'est de croiser les datas instantanées que vous utilisez puisque vous êtes plutôt dans une utilisation rationnelle d'une offre, par exemple, de parking, etc. Vous êtes plutôt dans ces... Alors que je pense qu'on peut éventuellement, même parfois, et là, économiquement, ça peut être très intéressant pour la région, contracter la demande. Parfois, contracter la demande coûte moins cher que d'être toujours dans une logique d'offre. Sur l'eau, par exemple, je vais juste terminer là-dessus, on a créé un modèle qui fonctionnait pour la Méditerranée, justement, pour voir si on faisait des villes là où il y avait de l'eau dans 20, 30 ans. Eh bien, on l'a testé en France pour vérifier la robustesse et on a testé, par exemple, sur Perpignan. On s'est rendu compte que Perpignan serait en stress hydrique dans 15 ans. Réponse standard de l'État, c'est, eh bien, je vais dérouter l'eau du Rhône et je vais aller l'amener à Perpignan. Nous, le modèle qui a reconstitué toute la demande en eau par nature de sol, nature de plan, niveau des vapeaux, transpiration, la demande ménagère, industrielle, tout ce que vous voulez, eh bien, on s'est rendu compte que rien qu'en mettant, ça ne méritait même pas un modèle, en goutte à goutte, tous les vergers en amont, pour quelques millions d'euros, on règle pour 40 ans le problème de Perpignan. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet que l'on pourrait travailler ensemble qui permettrait aux collectivités de faire énormément de gains d'argent. c'est effectivement de croiser data structurante du territoire, ce que moi, je qualifie de long terme, donc le big data de long terme, avec ce que j'appelle le small data des données instantanées pour pouvoir avoir des politiques plus efficaces. En tout cas, si vous êtes intéressé, mais là, c'est quasiment hors activité professionnelle, mais comme j'ai beaucoup investigué là-dessus, auparavant, je suis à votre disposition pour en parler. Merci, Gilles. Alors, pour conclure, Philippe, comment IBM anticipe et réalise la prospective et travaille sa recherche et développement en prenant en compte la data ? Oui. Par rapport à ce qui vient de dire, je pense que c'est bien comprendre qu'il y a ces deux horizons. Il y a l'horizon de la prédiction-action, qui est finalement ce dont on est parlé, et il y a l'horizon de la simulation, qui est plus complexe à vérifier, parce qu'il y a peu de gens qui nous diront dans 25 ans si on avait raison, alors que la prédiction à une heure, c'est vite vu, si ça marche ou pas. Mais effectivement, je pense que la complémentarité aurait de l'intérêt. Donc, en fait, depuis 6-7 ans, on a pu travailler sur ces projets, on a fait à peu près 3 000 avec les territoires. IBM est, c'est toujours intéressant de noter, une société qui est la plus grande souhaitée privée en dépense de recherche et développement, en dépense à peu près 6 milliards, et dans le monde, et on continue à déployer. Aujourd'hui, on est sur le cognitif, qui est vraiment l'étape d'après du prédictif et de l'analytique. Le cognitif, ce n'est pas pour remplacer les gens, surtout pas ça, c'est pour faire finalement de la décision augmentée, comme on parle de la réalité augmentée, avec du langage naturel, avec des machines qui apprennent. Et globalement, ce qu'on essaye de faire par rapport aux collectivités, je pense que cette transformation numérique, cette explosion numérique, elle demande des gens qui puissent aider les collectivités à trouver un chemin. Le sujet, c'était ce que je disais tout à l'heure, la cohérence et garder le cap, mais aussi se frayer un chemin finalement dans la profusion de ce qui est proposé. Je suis élu, moi, d'une petite commune et en tant qu'élu à l'innovation, je suis submergé par des solutions qu'on me propose tous les jours pour faire des trucs super. Le seul truc, pour une génération, la mienne, on appelle ça le Cicob. le truc, c'est de ne pas refaire le Cicob dans les collectivités et IBM essaye de faire ça, d'avoir un peu de pérennité, de mettre des outils industriels aussi. On a parlé tout à l'heure rapidement du problème de la protection aux données privées, mais si on fait une ville intelligente et que la donnée privée commence à sortir, on est mort et ça va s'arrêter. Donc là aussi, il faut travailler de façon industrielle sur ces sujets-là. Voilà, donc l'idée, c'est de continuer à travailler avec ces territoires, d'apporter des solutions, d'aller peut-être vers cette décision augmentée et en tout cas de façon pérenne et éclairante sur les choix.